... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aussi nombreux pour cette première nuit des idées du Quai d'Orsay. Je suis ravi au nom du monde, puisque je dirige les pages idées, débats du quotidien. Voilà, très honoré en tout cas d'inaugurer cette première nuit des idées au Quai d'Orsay avec Michael Fessel et Sreko Horvat que je vais vous présenter sans plus tarder pour aborder une question que nous avons intitulée et que le ministère a intitulée « Quelle lumière ? » Alors en effet, la question peut se poser parce que, et elle peut se poser d'autant plus sous les sunlights de cette nuit de la pensée, parce que face au retour de l'obscurantisme religieux, face à l'essor même du complotisme mondialisé, eh bien, il est plus que tentant, en effet, d'en appeler au retour des Lumières, c'est-à-dire retour à ce mouvement intellectuel d'émancipation par la raison, retour à cette capacité, disait d'ailleurs le philosophe des Lumières, Emmanuel Kant, cette capacité du sujet à sortir de l'état de minorité dont il est lui-même responsable. Mais le problème, c'est que les Lumières ont aussi aujourd'hui mauvaise réputation. Elles nous auraient aveuglés, en effet, notamment sur les dégâts du progrès ou bien encore sur l'impossibilité de vivre sans religion. Et en 1984, commentant le célèbre texte de Kant, « Qu'est-ce que les Lumières ? », eh bien, le philosophe et historien Michel Foucault expliquait que, pour lui, la question qui semblait apparaître pour la première fois dans ce texte, ce petit opuscule de Kant sur les Lumières, eh bien, c'était la question du présent, précisément la question de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, c'est une chance, d'une certaine manière, parce que nous allons tenter de répondre à cette question avec deux philosophes qui, précisément, dessinent ce que Michel Foucault appelait une ontologie du présent, en tout cas d'une façon plus simple, qui, précisément, répondent philosophiquement et politiquement à cette question du présent. Alors, je vais vous présenter tout d'abord Sreko Horvat, honneur aux étrangers qui sont venus nous voir, puisque l'idée que nous avons trouvée tout à fait pertinente au monde, c'était de faire dialoguer des philosophes, des intellectuels français, avec des intellectuels européens venant d'autres parties du monde. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un philosophe croate qui est l'auteur d'ouvrages traduits en 10 langues, dont récemment « La radicalité de l'amour », c'est paru chez Politi en 2015, « Bienvenue dans le désert du post-socialisme », c'est paru aux éditions Verso en 2015 également. « Que veut l'Europe ? » avec le philosophe slovène Slavoj Zizek. Slavoj Zizek est un philosophe qui vous a beaucoup inspiré, un philosophe qui lui-même se définit comme un pop-philosophe et qui a beaucoup pensé, à partir de sa place de philosophe slovène, la question précisément du post-communisme et du post-modernisme. Il a été le fondateur, Sreco Horvat, du Subversive Festival. C'est un carrefour de divers mouvements de gauche et d'intellectuels du monde entier. Il publie régulièrement des articles dans le Guardian ou le New York Times. Peut-être bientôt, et je l'espère, puisque à cette occasion, j'ai découvert un certain nombre d'articles de vous dans le monde. Et puis, vous avez travaillé avec l'ex-ministre des finances grecques, Yanis Varoufakis, sur la construction d'un mouvement pan-européen qui sera lancé à Berlin, en fait, bientôt, là, prochainement, le 9 février 2016. Et j'ajoute à votre biographie « Sauvons-nous des sauveurs ? » Un texte publié avec, également, votre complice philosophique, Slavoj Zizek. Michael Fesel, vous êtes également philosophe. Vous êtes un spécialiste de la philosophie politique et de la philosophie moderne. Vous êtes membre du conseil de la rédaction de la revue Esprit. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, notamment sur Kant et Paul Ricoeur. Je cite l'anthologie Paul Ricoeur, « Kant et l'équivoque du monde » en 2008. Vous avez pris, en fait, vous êtes titulaire de la chaire de philosophie à l'école polytechnique. Et vous avez publié un certain nombre d'ouvrages remarqués, dont « La privation de l'intime » après « La fin du monde », critique de la raison apocalyptique en 2012, qui était déjà, d'une certaine manière, une façon de s'interroger sur cette crise d'une certaine forme de rationalité, crise des lumières. Et puis, tout récemment, aux éditions du Seuil, « Le temps de la consolation ». Alors, Michael Fesel, je vais vous donner la parole et je vais vous poser la première question. Pourquoi, aujourd'hui, en appeler aux lumières ? Et a-t-on tout simplement raison de réclamer ce retour à ces lumières qu'on a finalement tant critiquées que même la philosophie a critiquées ? Puisque des philosophes français, très connus à l'étranger, comme Jacques Derrida, disaient qu'au fond, d'une certaine manière, il fallait déconstruire une partie de ce que les lumières avaient précisément construite, qu'ils faisaient, au fond, tamiser les lumières, faire des pas de côté, aller regarder dans les marges, dans les impensés de la philosophie. Pourquoi un retour aux lumières ? Et quel retour aux lumières, si vous êtes d'accord avec cet appel, cette injonction au retour pour faire face à cette recrudescence de l'obscurantisme aujourd'hui ? Merci Nicolas et bonsoir à tous. Alors, je ne suis en général d'accord avec aucune injonction, et en particulier quand elles prennent la figure d'un retour, puisqu'après tout, on voit bien un petit peu le schéma qui se présente à nous, c'est-à-dire qu'on va rejouer le retour des lumières pour s'opposer au retour du religieux, comme si des phénomènes aussi massifs pouvaient simplement se répéter dans l'histoire. Donc je ne crois pas du tout qu'il soit une question d'un retour aux lumières, d'autant plus, et là on touche quand même, alors évidemment je suis obligé de l'évoquer dans un temps très court, je m'en excuse, mais on touche un petit peu à la nature de ce que c'est que les lumières, c'est qu'en un sens, évidemment, c'est notre tradition, je veux dire, et je pèse aussi le poids ambigu de ce nous, mais c'est la tradition européenne, mais c'est une tradition d'un genre particulier parce que cette tradition est paradoxale, en ce sens, c'est la tradition de ceux qui n'ont pas de tradition, parce que les lumières se sont quand même constituées dans l'histoire par la rupture, avec l'idée même de tradition, par la rupture, avec l'idée même d'un passé qui serait en même temps une norme, passé religieux, passé absolutiste, passé politique, et donc se référer aux lumières ne peut pas vouloir dire, sauf à trahir leur, à mon sens en tout cas, à trahir le sens qu'elles ont ou qu'elles avaient et qu'elles ont toujours, ne peut pas vouloir dire, simplement répéter des textes, des procédures, des convictions ou des croyances, par exemple, croyances dans la raison, croyances dans l'universalisme, alors même que, ou d'un universalisme abstrait en tous les cas, alors que même que les lumières, comme d'une certaine manière la modernité, les lumières se marquent ou se caractérisent par cette idée d'une rupture entre un avant et un après qui, ce qu'on le veuille ou non, se réclame de sa propre norme, c'est-à-dire, c'est le moment où le passé ne vaut plus loi, ne vaut plus règles, ne vaut plus exigence pour l'avenir. Alors, si on veut dire un mot, évidemment, rapide sur les lumières, telles qu'en tout cas, moi, je les comprends, je dirais que, d'abord, c'est une métaphore, et c'est une métaphore qui a cet avantage et ce désavantage d'être, évidemment, auto-appréciative, c'est-à-dire, qui voudrait être dans l'obscurité, enfin, quoi qu'on pourrait, après tout, avoir des désirs d'obscurité, mais qui choisirait l'obscurantisme, en tous les cas, mais c'est une métaphore qui, et c'est ça le point important, je crois, en tout cas pour moi, qui marque dans l'histoire, et peut-être pour nous aujourd'hui encore, une nouvelle organisation du visible. C'est-à-dire que, si on envisage les choses un petit peu de haut, et on est obligé de le faire dans le temps qui nous est imparti, les lumières adviennent au 18e siècle lorsqu'on considère, majoritairement du moins, que la vérité des choses n'est plus donnée dans les choses, mais qu'il faut, en quelque sorte, l'arracher aux choses, aux phénomènes. Évidemment, c'est lié à la montée en puissance de la science moderne, c'est-à-dire cette idée que l'homme n'est plus simplement contemplateur ou n'est plus passif dans le procès de la connaissance, mais qu'il va arracher au réel sa rationalité, son intelligibilité, et aussi, d'ailleurs, sa justice, c'est-à-dire que la justice n'est plus un don de Dieu, par exemple, mais l'objet d'une transformation, d'une institution, d'une politique. Donc, les lumières, et c'est à la fois leur ambivalence, c'est le maître mot que je voudrais mettre en avant, les lumières sont à la fois, évidemment, vous avez rappelé le mot de Kant, s'appairer, aouder, osse employer ton entendement, osse te servir de ton entendement, défais-toi de toutes les tutelles religieuses, politiques, parentales, familiales aussi. Donc, c'est une affirmation de l'activité de la raison, de la puissance de la raison, mais évidemment, et c'est là l'ambivalence, c'est une affirmation qui repose sur une conviction, une croyance, que peut-être nous n'avons plus ou qu'il est plus difficile d'avoir, on va sûrement en discuter, qui est que la croyance selon laquelle la vérité, l'objectivité, la science étaient nécessairement des opérateurs d'émancipation. Et j'ajoute d'ailleurs, parce que c'est l'aspect peut-être central, la technique. Or, évidemment, on a déjà fait le constat, bien plus d'une fois, que particulièrement au XXe siècle, mais en vérité déjà au XIXe siècle, ce que nous avons appelé à la suite des lumières, justement, progrès, émancipation, sciences, techniques, pouvait être l'objet d'usages, non seulement, mais peut-être même d'une logique qui s'avérait être contre-productive, si je puis dire, en tout cas antagoniste avec ce qui était le projet initial des lumières, qui était celui de Kant, de l'émancipation, de s'arracher, encore une fois, aux ordres établis. Même des philosophes importants comme Théodore Adorno, Max Horkheimer écrivent après la guerre, même pendant la guerre, que finalement, la catastrophe, précisément, vous qui avez travaillé sur la catastrophe, la catastrophe est liée à ce pensée éclairée, et ils disent, ils écrivent même au début de ce livre qui s'appelle La dialectique de la raison, au fond, la dialectique de la off-clairung, c'est-à-dire la dialectique des lumières, et bien que le monde précisément est là, précisément sous, comment dire, est sous le joug de cette pensée éclairée qui a arraisonné littéralement toutes les choses, tous les biens, tous les êtres, et qu'au fond, le désastre viendrait même de cette hégémonie des lumières. On ne peut pas mieux dire puisque c'est ce que j'avais effectivement prévu de citer, mais vous l'avez fait, la dialectique des lumières, c'est-à-dire cette idée que finalement, le projet d'émancipation se retourne contre lui-même parce que, pour le résumer aussi très rapidement, l'idée d'Horkheimer et d'Adorno, mais qui est encore présente, non seulement en philosophie, mais bien souvent dans un certain nombre de discours, y compris de la contestation radicale de la société européenne, occidentale, c'est cette idée selon laquelle le consensus des lumières, le consensus autour du savoir, le consensus autour des droits de l'homme, le consensus autour de l'universel se fait toujours par exclusion. Exclusion, alors les trois grandes figures qu'on cite souvent, que cite d'ailleurs Adorno, c'est le fou, le primitif, l'enfant. Donc ces trois figures de ceux qui, d'une certaine manière, se refusent aux lumières, se refusent à cette idée, d'une rationalité transparente, d'un savoir mûr, mature, bon l'enfant par exemple, et puis on pourrait rajouter évidemment les minorités sexuelles, les femmes aussi, toutes ces personnes, non seulement, mais aussi on peut dire ces significations, qui ont été soustraites d'une certaine manière du pseudo-universel ou de la pseudo-universalité des lumières. Et il est vrai que si on fait un peu d'histoire, on se rend compte que l'idéal des lumières, l'idéal technique, l'idéal scientifique, et même d'ailleurs l'idéal politique des lumières, a été porté par des hommes, d'abord, européens, blancs, porteurs de ce que Derrida appelait le logocentrisme, cette idée qu'au fond, ils incarnaient là, ils incarnaient à eux seuls l'universalité. et il y a eu, en particulier à partir de la deuxième partie du XXe siècle, probablement, on en reparlera, une remise en cause de cette naïveté des lumières, qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, c'est-à-dire cette idée que l'homme des lumières, c'est l'homme naïf qui pense que le réel est à disposition, que le monde est là, que la nature, au fond, n'est qu'un jardin dans lequel il pourrait élever ou planter ses fruits, alors que le monde s'est avéré être fragile, vulnérable, vous avez évoqué le catastrophisme, justement, pour des raisons d'ailleurs d'exploitation technique. Et on est arrivé un peu à cette idée, enfin, ou cette formulation, qui est un peu un slogan, mais qui me semble être juste, c'est-à-dire que tout se passe comme si on était passé de la formule célèbre, enfin célèbre, pas célèbre, je crois, de Marx, selon laquelle les philosophes ont passé leur temps à interpréter le monde, désormais, il fallait le transformer, cette formulation, qui est une formulation, je dirais, classique, lambda, standard, part des lumières, il faut transformer le monde à la conviction, la croyance, qui, à mon avis, mérite aussi d'être un petit peu discutée, selon laquelle nous avons trop transformé le monde, désormais, ce qu'il faudrait, c'est le protéger. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, on en discutera, je crois simplement que, si je veux ici, quand même défendre un peu les lumières, les lumières n'ont cessé d'élever des procès, d'intenter des procès. Kant, vous l'avez cité, c'est le tribunal de la raison, cette idée que la raison, la raison humaine, était finalement le seul critère pour distinguer le vrai du faux, le bien du mal, le juste de l'injuste. Eh bien, il est tout à fait logique, cohérent, que les lumières aient fait l'objet elles-mêmes d'un procès. C'est-à-dire qu'on ait pu aussi retrouver dans les lumières, c'est-à-dire au fond, dans l'histoire occidentale moderne, on ait pu chercher, critiquer, ce qui était insatisfaisant dans leurs propres promesses. Mais c'est là que j'insiste sur ce point, c'est au nom de ce tribunal de la raison, c'est au nom des promesses non tenues de la modernité ou des lumières que l'on a fait la critique des lumières. Et donc, la position que j'aurais par rapport à quelle lumière, et cette fois-ci, je m'arrête, ce serait que, finalement, bien sûr, on peut considérer ce que les lumières ont dit n'aboutit, ce que ce projet a d'incertain, parfois d'ailleurs de criminels, mais on ne peut le faire ou ne pouvons plus que le faire, sauf évidemment à faire un procès des lumières depuis un savoir qui sera un savoir religieux ou une foi religieuse absolue, on ne peut le faire que du point de vue qui est celui d'une raison ouverte, d'une raison qui n'est pas nécessairement scientifique, qui est une raison, et je reparlerai de cela tout à l'heure, une raison qui ne se borne pas à sa figure positiviste, scientifique ou même technique, car une des grandes inventions des lumières, c'est justement d'avoir pensé plusieurs usages de la raison et pas seulement ce qu'on appelle, ce que Adorno appelle, vous l'avez cité, la raison instrumentale, la raison qui ne pense qu'en termes de moyens et de fins et dont, effectivement, on peut faire une critique radicale. Je précise pour ceux qui ne seraient pas des familiers de la philosophie allemande que Théodore Adorno et Max Horkheimer sont donc deux philosophes qui ont notamment créé ce qu'on appelle l'école de Francfort, cet institut de recherche en sciences sociales et qui ont entrepris ce livre, Dialectique de la raison, publié en 1944, qui était une sorte de tentative très étonnante, assez étourdissante, puisqu'après tout, cette nuit est aussi destinée à donner envie de penser et donc de lire, assez étourdissante de passer en revue toute la culture occidentale de, comment dire, d'Homère, d'Ulysse, en passant par Sade et tant d'autres textes, notamment la Bible, à la lumière, précisément, de la catastrophe qui était en train d'arriver en Europe et en Occident à ce moment-là. Alors, je serais qu'en revanche, je voulais savoir, bien sûr, ce que vous pensez de ce que vient de dire Michael Fessol, mais si vous aussi vous estimez ou pas qu'un retour aux lumières ou qu'une façon de réactiver, réanimer des lumières, certes peut-être moins triomphante qu'au XVIIIe siècle et qu'au XIXe siècle, serait judicieux pour, eh bien, imaginer un projet d'émancipation que vous semblez appeler de vos voeux dans tous vos textes, à la fois émancipation politique et philosophique. Alors, tout d'abord, je m'excuse d'être un barbare, pas à Rome, mais à Paris et je ne vais pas parler français. Je parle très bien allemand, mais malheureusement, nous ne sommes pas en Allemagne, mais à Paris. Nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais donc rester bref. J'ai beaucoup plus de doutes que vous lorsqu'il s'agit des lumières. Et je suis beaucoup plus sceptique aussi lorsqu'on pense qu'il s'agit d'un projet qui n'est toujours pas fini, qui n'a pas encore abouti. Mais je ne suis pas d'accord avec Holmine selon qui on doit évoluer dans un sens unique qui mènera sans doute à des situations telles que Auschwitz ou des régimes totalitaires. Je pense que que les lumières ont des avantages, mais également quelques dangers. Mais lorsqu'on parle des dangers, lorsqu'on parle des lumières ici à Paris aujourd'hui, suite aux attentats terroristes, pendant la guerre en Syrie qui a encore lieu, et également, étant donné la crise des réfugiés qui bat son plein, je pense qu'il faut être très prudent lorsqu'on parle des lumières comme étant une solution à la crise. Car je pense qu'une telle position relève autant du problème que de la solution. Permettez-moi de vous donner une anecdote. La semaine dernière, j'ai donné un cours en Géorgie, à Tipe-Lissi, sur la démocratie. je ne pense pas que nous vivons en démocratie. Je pense qu'actuellement, et surtout dans l'Union européenne, nous vivons dans une époque de post-démocratie. Et lorsque je suis arrivé à l'aéroport, il y avait un groupe d'organisateurs qui m'attendait et le chauffeur m'a donc amené vers le centre-ville. En chemin, on m'a dit de regarder par la fenêtre pour voir l'idéologie officielle de la Géorgie, qui faisait partie du bloc soviétique. Donc vous allez voir le symbole et la vérité de la Géorgie actuelle. Et vous allez voir également une rue qui a été nommée en honneur de George W. Bush. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans la ville, ils m'expliquaient qu'ils étaient très fiers parce qu'on pouvait voir tous ces immeubles. Aujourd'hui, Rem Koolhaas parlait de corruption et vous savez que la Géorgie est un pays qui est connu pour lutter contre la corruption en construisant des immeubles en verre et donc des immeubles transparents, littéralement. Mais en réalité, lorsqu'on voit le ministère, par exemple, des affaires intérieures, ou imaginez ce bâtiment ici, ici, le Quai d'Orsay, comme s'il était construit avec du verre. Donc imaginez cela. Et ensuite, vous savez, ce qu'ils m'ont dit, vous savez qu'il reste le même hôtel que vous, Francis Fukuyama. J'ai rencontré Francis Fukuyama il y a quelques années ici à Paris. Vous savez que c'est la personne qui a écrit une thèse sur la fin de la démocratie. Et je leur ai demandé et que fait M. Fukuyama ici. Après tout, M. Fukuyama a beaucoup écrit sur la fin de la démocratie et la fin des Lumières, etc. Et ils m'ont expliqué que M. Fukuyama allait donner un cours sur la recherche, la quête de la démocratie. Alors que moi, justement, j'allais donner un cours sur la fin de la démocratie. Alors, M. Fukuyama allait se retrouver avec le Premier ministre géorgien, le Président géorgien et l'ambassadeur des Etats-Unis. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il faut être prudent lorsqu'on pense que les Lumières peuvent offrir une solution aux crises, les crises des réfugiés, la crise liée à la guerre en Syrie, les crises économiques, etc. Eh bien, je pense que tout cela est très lié à la quête de la démocratie qui est, en quelque sorte, incarnée par M. Fukuyama. Il recherche la démocratie à travers le capitalisme, à travers des interventions comme les interventions militaires américaines, etc. Nous sommes à la recherche de lumière aujourd'hui plutôt que de... Et nous ne cherchons pas au sein de nous-mêmes. Il y a tout ce qui est à l'extérieur, il y a tout ce qui est autre ou étranger à nous, donc l'islamisme extrême, etc. Donc, je pense que le fondamentalisme islamique est en fait quelque chose de très concret et c'est le revers de la monnaie, du déclin de notre démocratie. Et pour être encore plus concret, lorsque nous parlons de la crise des réfugiés aujourd'hui, nous cherchons à résoudre la crise des réfugiés par les mêmes moyens qui l'ont engendrée. Nous sommes ici au ministère des Affaires étrangères de la France, mais récemment, il y a eu les e-mails de Hillary Clinton qui ont été divulgués. Or, on sait très bien que lorsqu'il y avait l'intervention en Libye à l'époque de M. Sarkozy, eh bien, il est écrit noir sur blanc dans les e-mails de Hillary Clinton qu'il y avait un journaliste en Libye. Et or, nous savons tous pourquoi la guerre en Libye a commencé. Nous savons que c'était à cause du pétrole, à cause de Gaddafi et pourquoi est-ce que la guerre en Syrie a lieu actuellement. Eh bien, la réponse est complexe et implique de nombreux pays. Donc, si vous voulez résoudre la crise des réfugiés qui est très clairement aussi liée au terrorisme, comment résoudre cette crise si on ne s'intéresse pas à Daesh ? Donc, lorsqu'on parle des lumières, j'ai peur qu'on jette de la lumière sur tout, sauf sur nous-mêmes et sur notre vraie réalité. Je pense que Rem Koolhaas, dans ce qu'il a dit tout à l'heure, ce n'était pas assez radical. Je pense que la solution que nous proposons à la crise des réfugiés n'est pas encore assez radicale. Oscar Wilde a dit lorsque vous voyez un mendiant dans la rue, si vous voulez vous attaquer à la pauvreté extrême, il ne suffit pas de donner de l'argent aux mendians. Au contraire, il faut reconstruire toute la société entière. Pour résoudre la crise des réfugiés et la crise morale de l'Union européenne, crise qui affecte la France ainsi que mon pays, la Croatie, nous ne devons pas nous contenter d'aider quelques réfugiés. Et je pense que l'événement de ce soir est effectivement très important et les lumières sont importantes aussi mais il nous faut aller plus loin. Nous devons faire un pas en arrière encore plus important et remettre en question les préconditions qui sous-tendent le système existant. Et à moins de s'attaquer aux raisons sous-jacentes, nous ne trouverons pas de solution à la crise. Ce qui est un peu paradoxal c'est que globalement je pourrais souscrire à tout ce que vous venez de dire sauf peut-être à l'incrimination des lumières parce que George Bush et les lumières ça reste quand même relativement discutable dans la mesure où c'est quand même un représentant de la théologie politique dans ce qu'elle peut avoir de moyen âgeux. Fukushima parce que je confonds toujours avec Fukuyama mais ce sont plutôt deux objections aux lumières que leur réalité. Dans votre raisonnement si je l'ai compris il y a cette idée qu'au fond tout ce que nous sommes aujourd'hui et qu'il ne convient pas nous le sommes parce que nous sommes des héritiers des lumières. Ce qui pose un problème c'est de savoir si au fond sans les lumières évidemment il faut s'entendre sur le terme mais sans les lumières nous serions à la condition de ne pas confondre d'ailleurs avec le capitalisme parce que les lumières ça n'est qu'une variante du capitalisme peut-être mais enfin les lumières peuvent aussi ont été il y a des lumières radicales ont été aussi une critique. Quand vous dites nous sommes en post-démocratie somme toute bon je pourrais adhérer à cet énoncé mais l'énoncé critique nous sommes en post-démocratie comme l'énoncé critique nous nous traitons de manière scandaleuse politiquement les réfugiés cet énoncé présuppose un autre énoncé à savoir nous sommes nous devrions être en démocratie ou nous devrions traiter selon le droit cosmopolitique une invention des lumières en tout cas kantienne les étrangers donc évidemment ça renvoie toujours à cette question au nom de quoi fait-on l'autocritique des lumières et bon finalement la position que j'aurais à défendre ici mais bon c'est pas tellement qu'elle soit personnelle qui importe c'est que les lumières produisent parce que c'est quand même une idée de la philosophie réflexive une idée de la philosophie critique elles produisent en même temps que leur réalisation historique sur lesquelles on peut discuter et là je vous rejoins sur beaucoup enfin je répète sur tous les jugements sur l'actualité que vous avez donnée ou l'histoire que vous avez donnée mais elle produit en même temps des moyens des critères y compris des critères rationnels de revenir sur ces réalisations y compris celles qui prennent le langage des lumières parce qu'effectivement comme toute idéale les lumières ont fait l'objet d'une idéologie à partir du moment où on va faire la guerre on le dit au cas d'Orsay faire la guerre au monde entier au nom des droits de l'homme au nom du progrès au nom de l'histoire bon ben évidemment mais cela ne trompe je dirais que ceux qui ont une conception particulièrement étriquée occidentaliste des lumières alors maintenant il y a un point sur lequel peut-être on sera en désaccord pour le coup c'est quand vous dites c'est une partie de nous-mêmes ce n'est pas du tout la solution dans ce cas là d'abord bon c'est même pas que je vais vous jouer le jeu de quelle est la solution parce que ce n'est pas le rôle du philosophe forcément de faire du problème solving mais c'est au nom de quels critères porte-t-on un jugement sur le fait que c'est un problème que c'est un problème d'avoir attaqué d'avoir attaqué l'Irak que c'est un problème que c'est un scandale même d'ailleurs de reléguer toute une série de migrants dans des camps qui sont à peine humains au nom de quels alors c'est là que j'ose le terme quand même un peu emprunter des lumières au nom de quels idéals au nom de quelles exigences au nom de quelle forme de rationalité est-ce que l'on considère que politiquement l'Europe est infidèle à ce que nous espérions ou nous aurions voulu qu'elle soit Sreco Horvat alors que que pensez-vous précisément de cette comment dire critique de la critique des lumières que vous que vous venez de faire est-ce que finalement les lumières ce n'est pas ce mouvement réflexif ce mouvement philosophique ce mouvement de pensée qui permet précisément d'interroger aussi les limites mêmes des lumières ou de ses extensions politiques voire de ses bras armés politiques comme vous l'avez rappelé tout à l'heure oui et non I think the problem with enlightenment Is that it puts rationality On the pedestal of all Other criterias And I think here maybe I'm closer To the position of Adorno and Horkheimer But I don't go In the same direction until the end as they Because I'm not a Heideggerian Who thinks that technology Will destroy us completely You probably remember the last interview By Heidegger for Spiegel Which was published after his life Where he said about the question of technology Only a God can save us So I don't go And I think this is also That would be the radical consequence Of Adorno and Horkheimer in a way When they criticise enlightenment From the perspective of the concentration camps In the sense that technology Was actually Leading into the way The development of technology Was leading into the way of concentration camps But that would At the same time be a too easy reading Of Adorno and Horkheimer C'est une lecture peut-être un peu trop simple Finalement Puisque d'un côté vous avez Un développement technologique Qui effectivement A explosé effectivement au XXème siècle Donc d'un côté vous avez effectivement Un développement technologique Et puis de l'autre Vous n'avez pas de développement moral Alors c'est effectivement La rhétorique Derrière tout cela Donc si vous ne voulez pas parler De l'intervention humanitaire Qui d'ailleurs Est généralement réalisée Au nom de la raison Je ne veux pas forcément mentionner Ce philosophe particulièrement Car ce n'est pas quelqu'un Que j'apprécie particulièrement Mais effectivement Lorsque Bernard-Henri Lévy A essayé de convaincre Nicolas Sarkozy D'intervenir en Libye Ce n'était pas forcément La bonne solution C'était un petit peu finalement Comme ce qui s'est passé A Srebrenica Moi je viens de cette partie du monde Alors de là effectivement A utiliser Srebrenica Pour un argument Pour convaincre Nicolas Sarkozy Et d'intervenir en Libye Ce n'est pas forcément Le bon choix Alors Effectivement A l'époque La rationnelle C'était la suivante Le mot de passe Pour la Syrie C'est la Libye Donc Voilà C'est quelque chose D'assez controversé Alors pour revenir Sur la technologie Et pour revenir Sur les lumières Nous nous trouvons Dans une situation Tout à fait dangereuse Par exemple Le ministère des affaires étrangères A organisé effectivement un déjeuner Nous avons eu la chance De partager un déjeuner avec lui Et j'étais très surpris De voir qu'à ma table Il y avait des historiens Des écrivains Des militants Puis il y avait deux personnes Qui je pense Représentent vraiment L'avenir Une personne Taïwanese Une hackeuse Qui travaille pour Apple Et puis une autre personne Qui lui travaille Pour Google Qui travaille sur L'intelligence artificielle Ce sont deux personnes Qui effectivement Représentent l'avenir Qui sont très positifs Vous pouvez suivre Leur discussion par la suite D'ailleurs j'aimerais Effectivement savoir Ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez Que ce qui se passe actuellement Au 21ème siècle Après le développement De l'Internet Dans le contexte De l'idéologie De la Silicon Valley Qui Est-ce que vous pensez Que ça c'est L'icône du 21ème siècle Nous avons essayé De promouvoir La raison Puis ensuite La technologie Différents types De technologies Au nom de la raison Mais ce qui se passe Finalement C'est que Nous avons une sorte De mise en esclavage Ici Donc Alors J'espère que Effectivement Qui c'est effectivement Qui ne commence pas Sa journée En regardant Facebook Google Ou en regardant Son téléphone portable Je suis sûr que 80% des téléphones Dans cette salle Ce sont des androïdes Qui utilisent donc Google Google représente 80% du marché En Europe Et donc Chaque information Que vous Que vous entrez Sur internet Eh bien Revient dans les mains De Google Vous vous demandez Peut-être Quel est le lien Avec la politique Eh bien Le PDG De Google Est aujourd'hui En charge De la campagne Numérique De Hillary Clinton Effectivement On a pu voir La réaction De Hillary Clinton A la mort De Gaddafi On a pu voir Qu'elle était Tout à fait Satisfaite Donc là encore Il y a un lien Parmi tout ça Nous sommes aujourd'hui Dans une position Où auparavant C'était la raison Qui était mise en piédestal Qui avait pour but De promouvoir la démocratie Et c'est d'ailleurs Pour ça que Je pense que Fukuyama n'est pas vraiment Vous dites qu'effectivement Qu'il n'est pas pertinent Mais si vous allez En Géorgie Vous allez voir Que oui Il est tout à fait pertinent Si vous vous intéressez A la situation En Afghanistan En Libye En Irak En Syrie Je pense que Cette philosophie Des Lumières A vraiment joué un rôle Dans ces situations Alors là On touche à un autre aspect Des Lumières C'est pas simplement Ce mouvement réflexif Ce mouvement critique C'est aussi Ce mouvement Qui a Fait coïncider D'une certaine manière La raison Et le progrès On voit aujourd'hui Ça ne date pas Pour le coup d'hier Mais on voit Aujourd'hui Se développer Il serait qu'on va parler Aussi d'évoquer Heidegger Sa dernière interview Spiegel Le fait que Ce grand philosophe allemand Pensait précisément Lui aussi Que les Lumières Avaient arraisonné Le monde Et qu'il fallait Précisément Trouver autre chose Peut-être mettre Un dieu Qui aurait pu sauver L'humanité Du règne De la technique On voit aujourd'hui Qu'il y a des critiques Qui sont menées A gauche Voir à l'extrême gauche Aussi De ce lien Entre l'hyper technologie Le capitalisme La domination Est-ce que Ça vous semble pertinent Michael Fesel De critiquer D'une certaine manière Les Lumières C'est-à-dire Ce progressisme-là Qui culminerait Aujourd'hui Dans La technologie Capitaliste Qui Précisément Là pour le coup Vendrait Ou s'intéresserait Simplement Aux parts De cerveaux Disponibles Comme disait Un directeur De chaîne De télévision Française Non Parce que En réalité Vous avez évoqué Le fait Que j'avais fait Un livre Sur la consolation Et si je l'ai fait C'est pas pour Faire de la publicité C'est parce que Kant Le philosophe Des Lumières Par excellence A écrit Une phrase Dans un de ses livres Un de ses essais Sur l'histoire Qui est la suivante Le progrès Est une catégorie De la consolation Et Le progrès Est une catégorie De la consolation Ça veut dire C'est quelque chose C'est une représentation Du temps C'est une représentation Du monde Que comme toute consolation On nous apporte Nous avons inventé Ce nous et celui Justement pour le coup Des off-clairers Des hommes des lumières Pour nous consoler D'une perte Et la perte C'était la perte Bien fait triste Pour moi De la représentation Du monde Comme Du temps Du temps Du monde Comme déterminé Par la providence divine Si on incrimine Le progrès Technique en particulier On a bien raison De le faire C'est au nom Du progressisme Or le progressisme C'est à dire L'idée que le progrès N'est plus un progrès Déterminé Quand même Par l'action Des hommes Leurs choix Éthiques Leurs engagements Politiques Mais par une espèce De processus Automatique Cette idée du progressisme Elle ne date pas Des lumières Elle date De la rencontre Alors là Je suis tout à fait d'accord De la rencontre Parfaitement Comment dirais-je J'allais dire Malfaisante Ou diabolique Mais bon C'est pas au moment De se référer des lumières Mais parfaitement Dramatique Entre la théorie Du progrès Qui est simplement L'idée qu'il y a Dans l'avenir Ou que le poids Du réel Est plutôt Du bien Du juste Est plutôt dans l'avenir Que dans le passé De la rencontre Entre cette théorie Des lumières Du progrès Et l'évolutionnisme D'arwinière Pour le dire rapidement Et donc L'idée que Non plus Que le progrès Serait Ou est une manière D'ouvrir De désencapsuler Le monde Si j'ose dire Par rapport A la conception Extrêmement normative Fermée Close Pré-moderne Ou pré-lumière Si vous voulez Mais l'idée Que le progrès Est automatique Nécessaire Que toute évolution Y compris Google Si vous voulez Est automatiquement Quel que soit Le cadre économique Social Dans lequel elle s'inscrit Un bien Or Si vous voulez Il suffit pas Que ça s'abrie Pour que ce soit Les lumières Si vous voulez D'une certaine manière Il n'y a pas quand même Une automaticité Entre le fait Et là Je pense que c'est Le coeur du débat Qu'on a Puisque vous avez dit Souvent évidemment Le problème des lumières C'est cette manière De mettre la rationalité Au détriment des émotions La rationalité Au plus haut point De nos critères De vérité Ou d'ailleurs De nos expériences Et au fond Je crois que c'est quand même Ça le coeur du problème Et que les lumières Nous ont permis de penser Parce que les lumières C'est pas non plus La métaphysique moderne C'est quand même Un peu plus tard C'est qu'est-ce que veut dire Le mot raison Et est-ce que le mot raison Rationalité A un seul sens Et s'il a un seul sens Et la plupart des critiques Des lumières Retiennent qu'il n'a Qu'un seul sens Et ils ne retiennent Comme sens Que le sens De la raison Instrumentale C'est-à-dire Cette idée Qu'effectivement La rationalité C'est le problème solving C'est l'idée Qu'il faut raisonner Très présente Dans le néolibéralisme En termes de moyens Et de fins C'est cette idée Dont certains ont pu dire Y compris à Dorneau Et Horkheimer Que vous avez évoqué Et à sa manière Aussi à Heidegger Qui ont pu dire Qu'elle menait directement Au camp de concentration A l'idée Que n'importe quelle Forme de difficulté politique Pouvait recevoir Une solution technique A une sorte De confusion Entre le progrès Et un processus Nécessaire Et effectivement Si la raison C'est cela Ou si la raison Ce n'est que cela C'est à dire Cette manière De tout réduire Au problème Des fins Et des moyens Sans jamais poser La question De la légitimité Des fins Alors Je serais aussi Anti-lumière Que les plus anti-lumière Mais il se trouve Que les lumières En tout cas Les lumières kantiennes Celles qui me tiennent Le plus à coeur Ont inventé Et pensé Un autre usage De la raison Un usage de la raison Qui est Vous avez cité Habermas Bon on pourrait dire La raison pratique La raison communicationnelle Habermas est un philosophe Contemporain Qui se réclame De cet autre usage De la raison Qui justement Est un usage Qui n'est pas technique Qui n'est pas une rationalité Qui n'est pas un savoir Qui s'achève Nécessairement Dans la question De sa faisabilité De sa fonctionnalité Et j'ajouterais surtout De son efficacité Et effectivement Le grand débat Je crois Enfin le grand débat Le grand problème C'est de savoir Si l'unique Et je suis tout à fait d'accord Pour dire que dans La période présente Actuelle Que nous vivons C'est ce modèle De la rationalité instrumentale Qui triomphe En économie En politique Et même d'ailleurs Dans les formes Il n'y a pas plus instrumentales Si je puis dire Que le mode de pensée De Daesh Il y a une forme De rationalité Parfaitement froide Et calculée Y compris à l'intérieur Des apparentes Obscurantismes Ou des apparentes Irrationalités Totales Mais si la rationalité Se borne à cela Alors effectivement Il faut abandonner L'héritage Des lumières Enfin le mot héritage Déjà mériterait D'être discuté Bon Mais les lumières Mais il me semble Que nous n'avons pas Cédé Enfin nous n'avons Il serait risqué De céder un seul pouce De terrain Sur cette idée Que la raison C'est à dire Au fond Le fondement De la vérité Si l'on veut En tout cas De la norme Que la raison Devrait être Simplement fonctionnelle Simplement techniciste Il y a des usages De la raison Qui privilégient La faim Sur les moyens Ça serait évidemment Trop long De le développer Mais enfin Kant est l'un Des grands fondateurs De cette théorie Qui privilégie Le droit Sur les nécessités De l'histoire Et qui privilégie Aussi La subjectivité Je dirais Dans sa fonction Libre Ou émancipée Sur Ce que le marché Peut avoir De fonctionnel Ou d'instrumental Et donc Il me semble Que moi Je n'opposerais pas Émotion Ou raison Je n'opposerais pas Le sensible Bon A la raison J'opposerais La raisonnement Dont vous avez parlé C'est à dire Cette idée Que tout est objectivité Que tout est Au fond Techniquement Compréhensible Ou techniquement Transformable J'opposerais à cela Aussi bien Les émotions L'intime Ou des aspects Qui relèvent Plutôt de la sensibilité Mais aussi Un certain usage De la raison Beaucoup plus respectueux De ce qu'il y a De singulier Dans l'expérience Alors Strico Horvat Est-ce qu'il faut Comment dire S'aborder Toutes les lumières Ou plutôt Essayer de préserver Ou de Comment dire Favoriser De travailler Des lumières Précisément Subjectives Qui fassent part Davantage A la raison sensible Est-ce qu'il y a Quelque chose Pour vous Malgré tout A sauver De ce mouvement Et de ce que Certains Même à gauche Ont appelé Les lumières Radicales Puisque font Bien sûr Les lumières C'est le siècle Des lumières C'est le 18ème siècle Mais pour beaucoup Dans l'histoire des idées Il a démarré aussi Avec Spinoza Notamment Qui a servi Un philosophe Qui a pu servir A des intellectuels De la gauche radicale Qui vont de De Tony Negri A Gilles Deleuze Pour précisément Penser des formes D'émancipation Philosophique Et politique Aujourd'hui Pour paraphraser Adorma S'il ne vous souhaitait pas Parler Du capitalisme Alors il ne faudrait pas Parler non plus Des lumières Car ce sont deux choses Qui sont intrinsèquement Layées Alors Ça ça s'applique Bien sûr à tout le monde Alors je ne suis pas En train de vous critiquer Bien sûr Mais aujourd'hui Nous avons La raison capitaliste C'est une idéologie Tout à fait spécifique Que vous pouvez utiliser Même pour Les lumières Radicales Vous avez parlé Effectivement De Deleuze Moi je ne suis pas Vraiment quelqu'un De Deleuze Mais je suis Pour la subjectivité Politique J'essaye de voir Comment est-ce que Ça a été créé Dans le contexte Des lumières Comment est-ce que La subjectivité Politique Peut être créée Dans le contexte Du raisonnement Capitaliste Et là il y a Mauricio Lazzarato Qui est un philosophe Qui parle donc De la protection Des hommes Aujourd'hui Effectivement Nous sommes Dans une situation Où Chaque individu Chaque personne Ici présente Est responsable Pour son propre Avenir Pourquoi ? Pour des raisons Capitalistes Vous êtes responsable Effectivement Pour votre éducation Pour votre système De santé Et donc C'est peut-être Finalement La meilleure chose Que Margaret Thatcher A pu faire Savoir qu'il n'y a pas De société Parmi les individus Ça c'est Juste une question Pour bien comprendre Pour vous Est-ce que Vous diriez De façon aussi Nette que ça Que les Lumières Ou la philosophie Des Lumières C'est l'idéologie Du capitalisme Non 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 En ce cas Marx est-il Un adversaire Des Lumières ? What is it Marx ? Marx serait-il Dans ce cas-là Un adversaire Des Lumières ? Yeah But you mentioned Spinoza Alors oui Mais vous avez parlé De Spinoza Tout à l'heure Et Antonio Magri Comme vous le savez Il habite actuellement À Paris Il a écrit un livre Sur Spinoza Il peut effectivement Être considéré Comme l'origine Des Lumières Mais il faut faire attention Car aujourd'hui Je suis désolé Effectivement de revenir Sur les événements actuels Mais nous vivons Au XXIème siècle Après tout Je pense que Aujourd'hui On utilise la raison Comme une contre-attaque Pour essayer de Lutter contre Quelque chose Qui ne peut pas Être détruit Par le problème Qu'il a lui-même créé Je ne sais pas Si c'est très clair Mais Oui vous avez Effectivement Spinoza Vous avez la tradition Libérale Également Qui n'est pas forcément Nécessairement Une tradition Capitaliste Mais aujourd'hui Effectivement Oui Le capitalisme Découle D'une certaine manière Des Lumières Il faut absolument S'arrêter Il reste combien de temps ? Il reste trois minutes Alors je vais vous poser Une dernière question Après tout Puisque vous avez dit Tout à l'heure Michael Fessell Que les Lumières C'était une métaphore Il y a une métaphore Qui peut peut-être Là pour le coup Vous Non pas réconcilier Mais peut-être Vous faire converger Vers quelques petites pistes Comme ça Il y a une très belle métaphore Qui est employée Par un poète Un poète Qui s'appelle Pierre Paolo Pasolini Et qui parle lui De Luciole Il dit voilà Ce qui est intéressant D'une certaine manière C'est Luciole Qu'il a vu Dans une nuit italienne Quand il était tout jeune Et qu'il pense Qu'elles ont disparu En 1975 Puisque précisément Là pour le coup Le capitalisme Mais aussi La pollution On fait disparaître Les Lucioles De la nuit italienne Il se demande Où est-ce qu'elles existent encore Et ces Lucioles Sont une métaphore Pour beaucoup de philosophes Aujourd'hui Dont Georges D. Huberman Au fond De ce qui peut encore D'une certaine manière Faire sens Faire communauté Émancipation Amour Etc Je dis ça Parce que Notamment Strico Horvat A travaillé sur la question De l'amour Je dirais Je voulais savoir Où sont pour vous Aujourd'hui Les petites lumières Les Lucioles Qu'on pourrait voir Un peu briller Dans la nuit Du temps présent Est-ce que c'est Dans les mouvements D'émancipation Auxquels vous participez Est-ce que ce sont Précisément Dans des textes Philosophiques Que vous lisez Bref Où sont Ne parlons pas De grandes lumières Les lumières Au sens philosophique Du terme Ces petites lueurs Qui brillent Aujourd'hui En deux minutes Chacun Il n'en faudra pas Beaucoup plus En tout cas pour moi Parce que Je ne crois pas Justement Et c'est là Où peut-être On était un peu À front inversé Parce que Je ne suis pas Très optimiste Sur l'avenir Les Lucioles On peut évidemment Les nommer Je crois qu'elles sont Fondamentalement C'est là Où je continuerai Malgré tout A me réclamer des lumières Elles sont là Où nous les ferons briller Je veux dire Bien sûr Je peux nommer Je peux nommer Telle ou telle partie Ça c'est difficile Enfin telle ou telle organisation Telle ou quelle forme De résistance Mais puisqu'il reste Très peu de temps Je voudrais faire La remarque suivante L'une des modalités Du discours progressiste Aujourd'hui Révolutionnaire Ou pas révolutionnaire Qui veut justement Faire l'économie Du détour Par les lumières Enfin pas le retour Le détour Plutôt Consiste justement A mettre en lumière C'est le cas de le dire Ces micro-résistants Ces petits points De focalisation Ces lieux Ces endroits Ces sentiments Ces affects Qui nous permettent De résister Alors tout ce qu'on a pu dire Sur la raison instrumentale Le capitalisme Et je comprends Tout à fait cela Dans des périodes Qui sont des périodes Qui ne sont tout de même pas Effectivement à l'émancipation générale Mais S'il faut finir peut-être Sur Enfin c'est pas moi Qui aurai le dernier mot Mais S'il faut finir Sur un désaccord Ou un accord Peu importe Il me semble Que ce qu'on peut retenir Quand même Des lumières C'est l'idée que Un discours d'émancipation Politique Je parle pas ici De l'existentiel De ce que nous faisons De nos vies Bon c'est autre chose C'est là où les lucioles Sont les plus précieuses A mon sens Mais un discours d'émancipation Qui ne passerait par aucune référence Sinon à l'universel Du moins à un certain degré De généralité Qui miserait tout Sur les lucioles Les micro-résistances Les lieux De Au fond d'échapper De De sortie De marginalité Est un discours Je parle pas des pratiques Sur lesquelles je n'ai évidemment Rien à dire Mais un discours Qui est non seulement insuffisant Mais à mon avis aussi Politiquement Risqué Parce que Finalement Il consiste Un petit peu A abandonner l'émancipation A des apifiaux Capables Si vous voulez D'avoir les capacités Intellectuelles Ou corporelles Ou artistiques D'ailleurs De vivre à la marge Du système Et si l'on doit se Souvenir de quelque chose Des lumières C'est qu'une émancipation Qui ne serait pas universalisable Est une émancipation Qui n'est non seulement pas totale Mais qui même Est éminemment suspecte Alors vous avez utilisé Effectivement Cette métaphore Qui est magnifique Non seulement parce que J'aime Posolini Mais aussi Parce que c'était vraiment Une très belle métaphore Moi j'ai vu C'est Luciole aujourd'hui C'est Luciole Ce sont Audrey Tang Par exemple Qui est programmatrice Elle m'a donné Effectivement Ces lunettes Pour voir Ce qu'est la réalité Virtuelle Et là j'avais devant moi Le ciel entier Le ciel qui était connecté Avec un GPS Vous pouvez voir Effectivement La planète entière A partir Donc je crois Qu'effectivement Cette nouvelle technologie C'est une des Lucioles Que nous pouvons voir Dans le ciel En ce qui concerne la raison Je pense qu'on est Dans la bonne direction Alors Face à la raison Il y a peut-être pas l'émotion Mais le désir Ça c'est quelque chose Qu'on a tendance A négliger Notamment dans la philosophie Des lumières Je pense que le désir Peut être effectivement Un facteur d'émancipation Également Quand vous avez parlé Effectivement De la micro-résistance Là je pense que Si vous vous rappelez Des termes De Borges Et de l'histoire De Halev Halev c'est un petit trou Mais si vous allez À l'intérieur Eh bien vous allez avoir Accès à l'ensemble De l'univers Donc Pendant le printemps arabe Sur la place Tahrir Vous aviez effectivement Des militants Et puis vous avez Des chrétiens Qui ont protégé Les musulmans Pour les protéger Donc des actions De Moubarak Et ça je pense Que c'est effectivement Une de ces loutioles L'idée c'est Justement De Grâce au désir Nous allons pouvoir Atteindre Le niveau De la raison Et ça vraiment C'est le but Des lumières Finalement Donc si vous souhaitez Avoir une universitarité Si vous souhaitez Avoir la raison Il ne faut pas Passer par Le capitalisme Il faut passer par Quelque chose Tels que Comme le Référendum En Grèce Où vous avez 62% De la population Qui s'est unie Pour choisir Son avenir Donc Alors Je suis d'accord Pour le fait Que nous sommes Sur une phase Pessimiste Mais il y a quand même Quelques points D'optimisme Non seulement En Europe Avec la démocratie Ouverte Mais aussi Quelque chose Qu'on peut appeler Le réseau On n'a pas vraiment Le temps D'en parler Plus Mais je pense Qu'il nous faudrait Une autre table ronde Pour discuter Du désir Car je pense Que c'est quelque chose Qui est Qui vraiment mobilise Toutes les révolutions Et qui pourtant Détruit aussi Toutes les révolutions Qui ont existé Donc Lorsque vous avez La révolution Du mois d'octobre Par exemple C'est le désir Qui a lancé Cette révolution Pareil pour Les lois progressistes En Ukraine Et puis ensuite C'est le désir Qui va permettre Que certaines personnes Vont lutter Contre ces lois Donc Si on ne prend pas En considération Le désir Je pense qu'on va Vraiment Dans la mauvaise direction Excuse my French Excuse my French Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada